A Loss, c'est une bataille qui s'est engagée entre la municipalité et l'opposition. D'un côté, le maire et son équipe qui prévoient l'installation d'un camp de rhum sur le parking de l'ancienne prison de Loss. De l'autre, les élus de l'opposition, élus de droite, qui réclament eux un référendum. Pour eux, il faut consulter les riverains sur cette question de l'accueil des rhum dans la commune. Samedi, deux manifestations avaient lieu à quelques centaines de mètres l'une de l'autre. Je vous propose d'écouter les deux positions, à la fois celles du maire et de l'opposition. Nous, nous souhaitons que les familles qui sont installées sur un terrain vague à Euras Santé libèrent ce terrain pour qu'un hôtel s'installe, qu'une entreprise s'installe, que 400 emplois arrivent sur ce secteur et qu'on puisse les installer dans des conditions convenables et ensuite entamer un travail avec celles et ceux qui souhaitent rester temporairement chez nous. Un travail d'accompagnement social, un travail de scolarité pour les enfants. Notre souhait profond de voir le maire de Loss organiser un référendum pour qu'il y ait un vrai débat dans cette ville sur la question de l'accueil et des modalités d'accueil des communautés rhum à Loss. Nous avons voulu également, par ce référendum, par ce rassemblement, vous l'avez compris, manifester notre opposition au fait qu'à Loss, les décisions soient systématiquement prises par un homme seul sans débat concerté entre les élus au conseil municipal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !